Vous nous avez habitué à des rôles de flic, de voyou, de sexe symbole pour Gérard, et là d'un coup de grand-père. Non mais indépendamment de la qualité du film, moi j'ai été sidérée. Vous vous imaginez un grand-père ? Parce que pour moi c'était inconcevable Gérard. Mais je suis grand-père. Je sais bien. J'ai une petite fille de 10 ans, donc il faut assumer. Mais c'est bien parce qu'il faut évoluer dans les emplois. Il était temps de trouver un rôle qui me permet de passer dans ce registre. Parce que les grand-pères d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes que ceux que vous jouez à l'époque. D'autres, des anciens, les grands-pères d'aujourd'hui sont rock'n'roll pour la plupart. Et puis il faut accepter de prendre le taureau par les cornes, de jouer des rôles de son âge, c'est ce que vous dites. Mais vous me comprenez ou pas Olivier ? Tout à fait. Ce qui est fou c'est qu'un jeune comme ça joue aussi des grands-pères. Oui ça c'est... Il a l'ambiance, il a l'ambiance alors qu'il est très jeune quand même. Oui vous êtes vieux avant l'âge quoi. J'ai 62 ans au moins. Lui il ne va pas dire son âge, moi je le dis à l'image, j'ai pas honte de mon âge moi Gérard. Mais tu as raison, tu es jeune mais tu fais vieux. Tu mets des gilets de papy toi déjà, regarde moi je suis encore en cuillère, tu vois ce que je veux dire. Pas parce que tu l'as payé très cher, ça fait jeune. Mais vous êtes jaloux Olivier parce que c'est un sexe à bord de Gérard. Moi j'ai découvert Gérard Lanvin dans Extérieur Nuit de Jacques Bral, j'étais jeune flic, j'ai vu ce mec là et après dans Tiers Groupés. Et c'est vrai que j'ai fait tous les magasins de Paris pour acheter la même veste à carreaux que portait Gérard Lanvin dans Tiers Groupés qui était amoureux de Véronique Jeannot dans le film, dont j'étais amoureux moi-même quand j'avais 13 ans, quand elle passait dans la série avec Jean-Roger Cossime. Jean-Roger Cossime. Merci. Non mais j'ai pas l'air, je suis cinéphile. Le crétin donc prend le dessus un petit peu sur Gérard qui n'a rien à dire parce qu'il ne connaît rien. C'est tout le temps comme ça entre vous là ? Pardon ? C'est tout le temps comme ça entre vous ? Ça peut être pire, ça peut être pire. Non non, avec Olivier, on est heureux ensemble. Et avec La Guille aussi. La Guille, c'est des billards. C'est des moments de vie qu'on passe. Ce n'est pas des films qu'on fait, c'est des moments de vie qu'on passe. Mais oui, il y a des scènes qui ont mis beaucoup de temps à être tournées. Ça a duré très très longtemps. Quelques scènes. Suivant ce qu'on a à jouer, parfois c'est compliqué. Surtout quand c'est La Guille qui les écrit. Mais déjà on le savait avant de les faire. Deux mois avant, on fait des lectures. Et c'est vrai qu'on se disait, celle-là, elle n'est pas gagnée. Et on avait raison. On va y revenir longuement. On est ravis de vous inviter à dîner. Un plat imaginé et cuisiné ce soir par Eleonora Galasso, qui est un des chefs récurrents de cet avou. Merci Anne-Elisabeth. Alors aujourd'hui, on a des gnocchi de potiron avec des chimes, des râpes et un choix. Donc j'insiste toujours à ce que les gens puissent toujours réinventer les restes de leurs ingrédients à la maison. Donc gnocchi avec les potiron. Donc reste des pommes de terre, reste des potiron. Ça va ensemble. Et aussi cette chimedirap qui est une ex-mauvaise herbe qui a été restituée à la vie. Réhabilitée. Réhabilitée à la vie dans ces beaux petits jardins. Et ça vient de la région des Pouilles. De la même manière, dans la région des Pouilles, il y a des oliviers qui ont plus de 500 ans. Et à l'intérieur de ces oliviers, qui sont pour la plupart morts, naissent d'autres oliviers. Des bébés oliviers. Et donc c'est les mécanvales ici. C'est Olivier. On parle de toi. La mauvaise herbe, c'est ça ? La mauvaise herbe. J'ai remarqué que Gérard Lambert en parlant, c'est vrai. Mais ça me fait plaisir. C'est vrai. C'était pour prendre un peu jaloux. Voilà, vous l'avez réussi. Vous l'avez réussi. Dis donc les deux papys, là. Moi je vais goûter parce que ça a l'air très bon. Papy Sitter, donc ce film. Imaginé par la guille, l'histoire de deux grands-pères que tout oppose. L'un est un gendarme retraité totalement psycho-rigide. L'autre, un ancien gérant de boîte de nuit. Tous les deux vont devoir cohabiter pour aider leur petite fille à passer le bac bande-annonce. Ça, c'est le plan d'attaque. Objectif, stratégie, timing. La veille du bac, tu auras tout révisé. Oh l'angoisse. C'est la cata, la cata, la cata. Je suis ravi de la rencontrer, votre papa. Pas sûr. Un petit rosé, mon Dédé ? Si vous pouviez arrêter de m'appeler mon Dédé. Un beau sort, mon capitaine. Hé, Dédé ! La femme aux barbes ! Ça va pas être si simple que ça, cette cohabitation. Allez, viens, ma chérie. C'est marrant quand on vous voit ensemble, tous les deux, vous faites un couple parfait. D'un côté, il y a l'âne, et de l'autre, le bonnet. Deux grands-pères à un bac ? Non, mais c'est l'angoisse, quoi. Je vais leur faire la misère. Il a dit que t'es un gros fainéant. Non, mais je lui ai fait sa fête à la gendarmette. Vous avez mélangé les couleurs, et maintenant, tous mes souhaits, moi, sont roses. Je peux vous prêter mes slips, si vous voulez. Petit frère à celui-là, là. Avec les yeux qui font ça. C'était les grands. Ça se passe bien entre vous ? Impeccable, ouais. Tout à fait, ouais. Voilà, donc l'idée, c'est pas de jouer les gentils papys, on a bien compris, plutôt les papys potaches, et je crois que c'est le père du réalisateur qui vous a inspiré, l'idée de ce scénario. Voilà, en fait, on tournait le fils à jour, on habitait ensemble, d'ailleurs, on habite souvent ensemble, et il y avait avec nous le père de Philippe Guillard, qui est ancien capitaine de gendarmerie, avec ses manies assez particulières, c'est un veuf, ça fait très longtemps qu'il est seul, il a des manies de vieux garçons, mais en même temps, il a aussi l'éducation rigoureuse de la gendarmerie, c'est-à-dire c'est une éducation militaire, il est très stricte sur beaucoup de choses, et à force de le voir faire les choses, j'avais dit à Philippe, écoute, un jour, il va falloir que je joue ton père. Laisse-moi vieillir un peu. Laisse-moi vieillir un peu, et il se régale de dire tous, évidemment, que j'ai fait ça très bien, mais il était temps, oui, effectivement, de trouver un personnage qui me permette de passer dans cette tranche d'âge, et j'ai trouvé ce personnage qui était quand même très particulier dans la démonstration de la psychorigidité, mais aussi qui a beaucoup de cœur et beaucoup d'amitié pour les autres, et qui ne sait pas l'exprimer. Dans la vie, vous l'avez dit, vous êtes grand-père, vous êtes quel genre de grand-père, papy relou ou papy clown, pour reprendre une expression du film ? Moi, je suis un grand-père rock and roll de par l'éducation de la famille, on est tous dans la musique, mon fils, Manu, tout ça, c'est quand même la petite fille de Manu, et on va, loin ensemble, faire de la musique, donc voilà, je suis un grand-père plus rock and roll que la moyenne. Olivier, vous, vous n'êtes pas encore grand-père, mais on a retrouvé une photo de vous avec votre grand-père, Lucien, qu'on voit ici, qui vous fait picoler, qui vous fait, voilà, déjà de votre habitude. Oui, c'était mon pépère Lucien, avec ma grand-mère Claire, voilà, c'est, c'était, je crois que c'était mal, mon baptême, je crois que c'est ça, en fait, je ne sais plus. C'est sérieux ? Oui. Ça commencez bien, oui. C'était du badmède, c'était du badmède. On a tronche, la tête de Jalard.